Les rencontres entre le chef de l'État et les leaders politiques gabonais sont fréquentes. Que ce soit pour des entretiens ou autres séances de concertation sur les sujets sociopolitiques hautement porteurs pour la nation, le chef de l'État prolonge bien une démarche historique à notre pays, engagée par ses prédécesseurs, Léon Baminko et Omar Bongo Ndimba, faire du Gabon à la face du monde un lieu où règnent la paix, la stabilité et l'unité. Léon Baminko Ndimba est bien conscient que la démocratie n'est ni une œuvre parfaite, ni même une œuvre achevée, d'où sa volonté censée s'exprimer à privilégier le dialogue et la concertation, l'une des principales voies pour surmonter les divergences propres à tout processus démocratique. Les avancées obtenues dans le processus de démocratisation de notre pays ont toujours été le fruit des compromis politiques. Le dernier en date étant l'introduction de la biométrie dans l'élaboration du fichier électoral. Et c'est sur cette base qu'ont été organisées, sans contestation majeure, les élections locales de décembre 2013. Le renouvellement du Sénat intervenu il y a deux semaines s'inscrit dans cette dynamique. Je réaffirme donc ma disponibilité, jamais démentie au dialogue. Pour peu que les problèmes posés soient à la hauteur des enjeux, à savoir le débat d'idées au sujet de l'évolution économique, sociale, politique de notre pays, dans la paix et la stabilité. Le Conseil national de la démocratie réactivé est donc attendu sur le terrain des actions de proximité pour faire entendre encore plus les voix politiques et leurs idées dans le processus de construction nationale. Ce sont entre autres les attentes du chef de l'État. Que le Conseil national de la démocratie devienne le lieu, le lieu indiqué pour que chacun exprime son point de vue et contribue à faire évoluer notre démocratie dans un dialogue politique permanent et inclusif, ouvert à tous les partis politiques, légalement reconnus et selon les cas à d'autres acteurs. Le CND est une émanation de la classe politique gabonaise, majorité comme opposition. C'est donc à tous de participer à perfectionner cet outil dans l'objectif du développement du Gabon qui reste au centre des préoccupations de tous les acteurs politiques.